Je te t'aime, je te t'aime Et avec nous, pour parler de tout ça, Olivier Maguet, bonjour, merci d'être avec nous Vous êtes trésorier adjoint de médecins du monde depuis 34 ans Des Bot People aux malades d'Ebola, l'association soigne et témoigne partout dans le monde C'est donc aussi une grosse machine à faire fonctionner, on l'imagine, vous nous raconterez ça A vos côtés, Étienne Gingembre, bonjour Vous êtes journaliste indépendant, vous avez publié plusieurs enquêtes pour le magazine Capital Excellent magazine, je crois, Fabien Capital Ça a tombé depuis, depuis, c'était bien, il y a une époque, il y a un an et demi, deux ans, c'était vraiment bien Ça se perd, les choses se perdent Vous avez fait des enquêtes sur l'utilisation des dons faits aux ONG On verra qu'il y a encore du travail en matière de transparence Les associations et ONG sont-elles contrôlées ? Par qui ? Comment savoir avant de faire un don s'il sera utilisé à des fins louables ? Premiers éléments de réponse dans ce reportage signé Maxence Kérébel Dans les boîtes aux lettres, les appels à la générosité se multiplient Et les Français se montrent parfois dubitatifs Selon une enquête, 55% des personnes interrogées font confiance aux associations qui font appel aux dons Une crédibilité qui est moins importante que celle accordée aux associations de consommateurs Et même aux entreprises Selon cette même étude, le principal facteur qui influence cette confiance envers les organismes caritatifs C'est qu'ils soient oui ou non contrôlés Après les scandales des années 90 comme celui de l'ARC Les Français ne savent toujours pas si les associations sont vraiment surveillées Et pourtant c'est le cas La Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles peut en témoigner Elle a été contrôlée en 2012 par la Cour des comptes Ils nous ont demandé le grand livre analytique de tout ce qui est frais de collecte de fonds Donc par compte comptable Pas de raison particulière à la venue de la Cour des comptes dans cette fédération Chacune à leur tour, les associations déclarées d'utilité publique sont contrôlées La Cour, organisme public indépendant, vérifie l'usage des dons qu'elles reçoivent Pendant cette année, nous avons été sous pression C'est-à-dire qu'il a fallu effectivement donner tous les éléments Être extrêmement précis Ils regardent comment sont affectées les dépenses et les recettes Dans le fameux compte d'emploi des ressources Qui leur permet de contrôler les associations Ils regardent également comment est gérée l'association Ils vont vérifier si ce qu'on a écrit au donateur Et bien on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait La Cour des comptes ne peut pas sanctionner Elle rend juste un rapport à l'issue de son contrôle Pour cette fédération, il a été positif On ne voit jamais arriver la Cour des comptes Je dirais forcément en disant Super, on est contrôlé par la Cour des comptes Après, nous quand on a vu publier ce rapport Sur la Fédération française des associations de chiens et d'aveugles On ne peut qu'en être satisfait C'est la reconnaissance d'un travail accompli C'est la reconnaissance des bénévoles Et c'est aussi d'expliquer aux donateurs Que leur argent est tout à fait bien investi Greenpeace France a aussi été contrôlée Par la Cour des comptes il y a deux ans Pas de gros problème relevé dans son rapport La Cour a tout de même souligné Qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité De contrôler les fonds versés par Greenpeace France A sa maison mère, Greenpeace International Depuis ces recommandations de la Cour des comptes On sait mieux aujourd'hui suivre ce qui est fait de l'argent Qu'on envoie à l'international Donc ça, ça a été très positif à ces niveaux-là Donc on n'a rien à cacher Une grande transparence Et au final, oui, c'est le rôle de la Cour des comptes De s'assurer que les associations Communiquent honnêtement sur l'utilisation Qui est faite de leur argent Des changements qui n'ont pas empêché Les dérapages En juin dernier, Greenpeace International Annonce une mauvaise opération boursière Sur le marché d'échange Elle perd près de 4 millions d'euros Craignant qu'on l'accuse de boursicoter Greenpeace France fait amende honorable Et présente ses excuses à ses donateurs On s'est rendu compte à l'occasion de cette affaire-là Qu'une personne toute seule de manière isolée Pouvait signer des contrats Qui engageaient plusieurs millions d'euros Pour le compte de Greenpeace International Et donc c'était une erreur effectivement très très grave Donc on a depuis mis en place de nouvelles procédures On a changé la manière dont cette équipe-là fonctionne On a fait en sorte de mettre en place tous les garde-fous nécessaires Pour que cette malheureuse affaire ne puisse plus se reproduire à l'avenir Des garde-fous, c'est ce que viennent chercher les associations Ici, au comité de la charte Un organisme à but non lucratif Qui délivre le label Dont en confiance Une démarche volontaire des candidats à ce label Qui subissent un contrôle préalable minutieux Aujourd'hui, nous assistons à l'audition du président De la Fondation Recherche Médicale Est-ce que le total de subvention que vous m'avez indiqué C'est-à-dire de l'ordre d'un peu plus de 3 millions Cette somme vous permet de boucler l'ensemble de votre programme De subvention à la recherche pour l'année 2014 Le budget 2014 est bouclé en engagement pour 35 millions d'euros Le donateur doit savoir à quoi sert son don Et notre rôle est de nous assurer que l'information lui est correctement donnée Qu'elle est complète Que l'ensemble des associations respectent le principe de la gestion des intéressés C'est un critère important Avec des labels comme celui du don en confiance Grâce aussi au contrôle de la Cour des comptes Au comité de la charte, on veut croire qu'on est loin Des fameux scandales financiers des années 90 Scandales qui ont longtemps entaché l'image des associations caritatives Il y a quand même une visibilité qui s'est beaucoup améliorée Il y a un contrôle public qui s'est également intensifié Donc ce qu'on a pu connaître dans le passé a moins de chances de se reproduire Ce qu'on constate plutôt, ce sont des situations de faiblesse temporaire Qui sont liées à des accidents de parcours Qui sont liées à des difficultés de gouvernance Qui sont liées à des remises en cause de modèles économiques Un milieu caritatif obligé de jouer la totale transparence Pour ne pas se priver d'une cagnotte de plus de 2000 milliards d'euros C'est le montant global des dons effectués par les français l'an dernier Alors Olivier Maguet, quand on donne à Médecins du Monde Pour par exemple soigner les malades d'Ebola Est-ce qu'on est sûr que cet argent va aller à cette mission ? Elle ira à toutes les missions de Médecins du Monde Nous on a un principe qui est très clair Et d'ailleurs qui est expliqué à nos donateurs Nous mutualisons les dons Vous savez dans les crises humanitaires il y a des crises qui font un petit peu pleurer dans les chaumières Et puis il y en a d'autres un peu moins Et donc on profite de ces crises qui font pleurer dans les chaumières, c'est ça l'idée ? Pour soigner toutes les populations auxquelles nous nous attachons Auxquelles nous délivrons des services de santé Pour lesquels certaines ne se suscitent pas cet intérêt, cette passion, cette charité Mais Étienne Gingembre c'est légal ça ? Oui c'est tout à fait légal, oui bien sûr Mais je croyais que c'était par exemple quand on avait trop de dons Pour une mission précise, comme là typiquement soyez les malades d'Ebola Du coup on réaffectait ces dons-là à d'autres missions Il y a des dons affectés et puis il y a des dons qui sont faits à l'association Que l'association gère selon les besoins Mais c'est pas très moral quand même de dire Voilà on vous a les données pour cette mission et puis en fait on va les utiliser C'est pas très moral si on n'annonce pas la couleur Mais si on dit très clairement et on le dit dans l'ensemble des documents financiers de l'association Que tout ce que vous donnez à Médecins du Monde Sauf mention explicite du donateur Sauf mention explicite bien sûr du donateur On a par exemple une grande donatrice qui est attachée à un projet au Népal Concernant des femmes sur un programme de santé sexuelle et reproductive Qui s'assoit sur des activités hygiénatrices de revenus Elle dit moi mon argent tous les enjeux qu'il aille là Bien sûr il va là D'accord il n'y aura pas On a un SMS, quelqu'un qui nous dit J'avais donné de l'argent aux associations au moment du tsunami C'est vrai que ça aussi ça a été un tsunami de dons à ce moment-là J'ai appris plus tard que les fonds n'avaient pas tous profité aux victimes Je trouve ça scandaleux Est-ce que vous comprenez que des gens puissent être choqués ? Après je comprends que des gens puissent être choqués de nouveau si on ne leur a pas annoncé la couleur Et c'est ce que certaines associations font ? Après c'est possible, moi je parlerai au nom de Médecins du Monde puisque je suis Médecin du Monde Mais est-ce que c'est une pratique généralisée ? C'est ça que je voudrais savoir Globalement les dons sont quand même plutôt mutualisés pour l'ensemble des associations Parce que c'est le modèle économique tout simplement qui est comme ça Mais encore faut-il avoir la transparence de le dire Tout le monde ne le fait peut-être pas Mais c'est vrai qu'en même temps lorsqu'on dit aux donateurs qu'ils vont permettre de payer Ces jeunes qui nous arrêtent dans la rue et qui parfois nous enquêtinent un petit peu pour trouver de nouveaux donateurs Mais peut-être qu'on va être moins motivés Alors de fait ça va quand même au tsunami, ça va quand même à Ebola Et puis s'il y en a plus, tant mieux si ça permet de soigner des populations oubliées Oublier des médias, oublier d'ailleurs des sujets qui peuvent être abordés dans ce type d'émission ou dans d'autres Moi je trouve ça que c'est plutôt d'ailleurs la solidarité qui veut visiter Fabien on le voyait, il y a un scandale qui a vraiment ébranlé les Français En tout cas ébranlé la confiance des Français envers les ONG, c'est l'arc C'est vieux maintenant cela dit, c'est Jacques-Rosemarie Oui, c'est la Cour des Comptes qui l'avait épinglé Non c'est Ligas, c'est Ligas qui l'a épinglé C'est Ligas, c'est la Cour des Comptes Oui, ils sont arrivés par la suite, ça a duré 10 ans cette histoire-là Tout le monde les a un peu reluqués Enfin il est allé assez vite en tôt là quand même Il a été en tôt en l'an 2000 je crois, mais ça a commencé en 91 je crois Ça a commencé en 91 et l'État a donné la possibilité aux organismes de contrôle En l'occurrence Ligas qui est l'inspection générale des affaires sociales D'inspecter les ONG dans la mesure où les donateurs bénéficient d'un crédit d'impôt Lorsque vous donnez de l'argent à une ONG Et donc on a considéré que c'était de l'argent public Donc ça pouvait être contrôlé par l'État Donc c'est cette inspection générale des affaires sociales Il a eu des problèmes Elle a révélé qu'il y avait 72% de l'argent collecté Même 80 à une certaine époque Qui n'était pas affecté à la recherche sur le cancer Qui allait où ? Qui allait dans les faits de représentation de la publicité Mais il a aussi fait faire sa piscine Il y a eu des voyages, il y a eu des tournements Il y a eu une voiture de sport, il y a eu une Lamborghini C'est sympa, un rouleur de sport Il y avait une villa sur la côte d'Azur Bon c'est fini tout ça Mais le fait est que c'est un scandale qui malgré tout A écorné la confiance des Français dans les associations Oui on en parle encore Aujourd'hui en Corse Des associations qui sont D'autres associations de cancer Comme la Ligue contre le cancer On leur dit Bah oui alors qu'est-ce qu'il paraît que vous détournez l'argent Il faut bien dire aux donateurs Que tout ça c'est rentré dans l'ordre Que le type qui a fait tomber Crozemarie En l'occurrence Ce directeur de l'inspection générale des affaires sociales Il s'appelle Michel Lucas Est parti à la retraite en quelle année ? 96 ou 97 Qu'il a pris la présidence de l'ARC Et qu'il a redressé Aujourd'hui l'ARC consacre 80% de ses dons A la recherche sur le compte contre le cancer Comment on se remet de ça en tant qu'association ? On se remet de ça avec de la transparence de nouveau Alors déjà elle existe avant pour beaucoup d'associations Ce qui était le cas de Médecins du Monde On se remet de ça en insistant sur le chiffre qu'Étienne donnait Les fameux ratios Votre argent à quoi il sert En étant le plus transparent possible Et nous on s'est fixé comme objectif à Médecins du Monde Et on le publie tous les ans A travers différents documents Que 80% de cet argent qui est donné dans la rue Ou à l'occasion de Noël Il soit affecté à ce qu'on appelle les missions sociales Les missions sociales de l'ARC c'était la recherche Nous notre mission sociale c'est de soigner Ça veut dire que vos frais de fonctionnement c'est 20% de ce qui est donné Non vous avez 20% Alors les 20% qui restent sont partagés entre des frais de fonctionnement Et des frais de collecte de dons Les gens dont vous parliez tout à l'heure Les étudiants On achète quoi comme bagnole avec ça alors ? Sans citer de marque attention Ils sont payés ces gens là ? Les étudiants qu'on voit dans la rue ? Oui Olivier Alors nous je vais vous donner moi les chiffres de Médecins du Monde Parce que pour le coup on est transparent et rien à cacher Donc 80% des dons collectés vont aux missions sociales 15% vont à notre recherche de fonds Parce qu'on n'a pas rien sans rien Et 5% vont aux frais de fonctionnement de l'association Le siège, les choses qui ne sont pas comptablement rattachées aux missions Et tout ça c'est contrôlé aujourd'hui ? C'est contrôlé par qui ? C'est contrôlé on en parlait par l'IGAS C'est contrôlé déjà par le commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes Évidemment tous les ans il y a un rapport du commissaire aux comptes Donc nous c'est le cabinet de l'Ouat Un cabinet quand même qui a une surface publique aujourd'hui C'est contrôlé régulièrement par la cour des comptes Parce que faisant appel à la générosité du public Il y a ce mécanisme qui a été mis en place suite à l'arc Vous avez eu combien de contrôles de la cour des comptes ? De mémoire on en a eu 4 je crois Depuis le début des années 2000 D'accord Et vous pouvez être sanctionné derrière ? Par quelqu'un ? Sanctionné non c'était ce qu'on se disait S'il y a des infractions pénales seulement Si le commissaire aux comptes Qui est donc l'expert comptable Qui surveille les comptes Ou la cour des comptes Ou l'IGAS Relève des détournements de fonds Comme c'était le cas dans l'affaire de l'arc A ce moment là elle transmet au parquet C'est au procureur de la République En disant voilà dans telle association Il y a tel détournement Et là ça peut être poursuivi et sanctionné Mais il y a chose supplémentaire Grâce à ce que disait Étienne Sur le rôle désormais de contrôle De la cour des comptes C'est que la cour des comptes Elle est aussi courte de discipline budgétaire Et si elle estime que c'était mal géré Elle peut obliger les dirigeants A contribuer A remettre en ordre de leur fonds la société Mais comment on le sait nous Quand on fait un don Il faut poser les questions à l'association Pour savoir quel est le ratio Entre l'argent qui va aller effectivement A sa destination Et les frais de fonctionnement Les frais de collecte On le sait comment Il y a des papiers On peut demander Il y a des papiers Tout ce qui est là C'est accessible C'est public Dans chaque association Je ne parlais pas que de la vente C'est sur le site En particulier C'est sur internet aussi C'est sur la tenue de publier Ce qu'on appelle Un compte d'emploi des ressources Olivier c'est bien ça Donc c'est un plan très particulier Elles sont données de données à l'info C'est-à-dire que vous avez des ratios Dans le compte d'emploi des ressources Les ratios dont on parlait Olivier Non seulement vous l'avez En accessible grand public J'ai envie de dire Mais en plus si vous nous écrivez On vous fera même des commentaires En plus je ne vous parle Voilà Un SMS qu'on a reçu en préparant l'émission Pardonnez-moi Si je me rends compte Que mon argent est mal utilisé Est-ce que je peux le récupérer ? Non Il y a le grand principe du don Qui est irrévocable Donner c'est donner Et voilà Donner c'est donner Mais donc on ne peut pas revenir dessus D'autant plus que quand on donne Une association c'est qu'on a confiance Et vous voyez comme c'est complexe On nous le disait tout à l'heure Vous donnez pour Ebola Et puis il y a une urgence ailleurs Il faut bien vous les font aussi Donc il faut laisser aussi l'association Libre de s'organiser Par contre Si l'argent que vous avez donné En spécifiant Je le donne pour telle chose On l'utilise pour autre chose Là c'est de l'abus de confiance Et là vous pouvez le réclamer On l'a vu notamment avec Greenpeace Qui place l'argent qu'on peut lui donner Avant de s'en servir C'est normal ça ? Il y a beaucoup d'associations Je ne crois pas que Je parle sous le contrôle de Olivier Qui connaît ces questions mieux que moi Je ne pense pas qu'il y ait d'interdiction De placer son argent Vous faites quoi ? Non il n'y a pas d'interdiction Ce n'est pas une gestion prudentielle D'aller en bourse avec l'argent collecté On ne boursicote pas Mais quand on a un argent Non mais interdit Ça dépend ce qu'on appelle placer Placer effectivement dans l'économie financière Pour boursicoter Ça nous évidemment on ne le fait pas Mais ce n'est pas interdit Ce n'est pas interdit En revanche à un moment Vous avez juste une trésorerie Où il n'y a rien de caché de nouveau Dans Médecins du Monde La trésorerie C'est-à-dire ce qu'il y a sur les comptes en banque À un moment donné dans Médecins du Monde C'est aux alentours de 10 millions d'euros Donc ces 10 millions d'euros Ils ne restent pas sur le compte en banque Ils sont placés dans des trucs Qui sont de bon père de famille Du livret, du machin, du bidule Des placements qui sont encadrés Tout simplement Et c'est important Parce que derrière Ceci d'indépendance C'est aussi pouvoir avoir Deux ou trois mois de fonctionnement En cas de coup dur En cas de crise On est aussi sur des situations Dans lesquelles il peut y avoir De l'enlèvement Dans lesquelles il peut y avoir Des situations assez difficiles Dans lesquelles on devra se débrouiller Il faut continuer la chaîne de soins Donc c'est aussi un principe de rigueur De professionnalisme Et d'indépendance Bon et puis pour donner les yeux fermés On peut se tourner vers Les labels accordés aux associations On vous a parlé du label Don en confiance En voici un autre idéas Il est valable trois ans Comment l'obtenir Et dans quel but ? Petites explications De Maxence qui réveille Oui allo Bonjour madame Vous êtes à l'accueil Du 39-19 Donc vous devez Vous venez de subir des violences L'an dernier 25 000 coups de téléphone Ont été traités ici Des femmes qui appellent Le 39-19 Car elles sont le plus souvent Victimes de violences conjugales Disposant d'un budget D'un million et demi d'euros La Fédération nationale Solidarité Femmes Fonctionne presque exclusivement Grâce aux subventions publiques Aujourd'hui sa directrice Ne se satisfait plus De cette situation On a de plus en plus D'appels sur la plateforme On a un réseau d'associations A défendre Qu'on veut étoffer Parce que plus on a D'associations Plus on a de femmes Qui peuvent être accueillies Sur le territoire national On a besoin de diversifier Nos fonds Parce que bien évidemment Nous sommes donc subventionnés Par le fonds public Mais on sait que ces fonds publics Ne sont pas extensibles Ils sont même plutôt En voie de diminution Ces dernières années Donc souhait en fait D'aller de façon plus volontariste Vers des fonds privés Pour tenter d'attirer Plus de donateurs privés Particuliers Ou grands mécènes Cette directrice a décidé De candidater Au label Ideas Aujourd'hui elle reçoit Les deux bénévoles De ce label Qui l'accompagne Depuis deux ans Quand on fait l'addition Du total des produits On ne tombe pas Sur le budget global C'est comme un saut Un petit peu Qui garantit A nos donateurs Privés Que les fonds Qu'ils vont nous confier Vont être dépensés De façon conforme A ce qu'ils attendent En toute transparence financière Avec une action Qui va être efficace Et dans le cadre D'une institution Qui a une bonne gouvernance Les associations Doivent remplir 120 critères Pour obtenir ce label Stratégie Gestion des risques Transparence financière Des termes Qui s'apparentent souvent Au milieu de l'entreprise D'ailleurs Les bénévoles d'Ideas Sont la plupart du temps Issues des secteurs De la finance Ou de l'audit Vous ne pouvez pas Avoir d'association Sans structure Sans gouvernance Sans implication De la gouvernance Sans stratégie C'est pas possible C'est une professionnalisation Qui ne doit pas être prise Dans le mauvais sens du terme C'est à dire Comme si c'était Une contrainte Mais qui s'entend Plutôt dans le bon sens Du terme C'est à dire Compétence Efficience Et efficacité Le centre social La clairière A Paris A obtenu le label Idéas L'an dernier Grâce à cette certification Un grand groupe hôtelier A décidé de lui verser Un don de 10 000 euros Aujourd'hui pour ce directeur L'arrivée de mécènes privés Est vitale Pour le milieu associatif Pourquoi ce serait toujours Le contribuable Qui paierait Pour pallier Aux problèmes sociaux Non Les entreprises Les grosses entreprises Qui sont facteurs De désordre sociaux Et de problèmes sociaux Doivent mettre La main à la poche Et pour cela Il faut les accompagner A amener la main à la poche On ne peut pas les obliger Mais on peut les accompagner On peut leur faire prendre conscience Qu'ils ont une responsabilité collective Des philanthropes Pour pallier Le désengagement financier De l'Etat Entre 2005 et 2011 Les subventions publiques Pour le secteur associatif Ont baissé De 17% Etienne Jean-Jean Vous connaissiez Vous ce label Idéas ? Non je ne connaissais pas Il existe plusieurs labels Je sais Mais je connais surtout Le comité de la charte Mais alors justement On va en parler Est-ce qu'il agit En toute indépendance Je suis assez réservé Concernant le comité de la charte Je vais reciter Michel Lucas Le tombeur de l'arc Dont je parlais tout à l'heure Qui me disait J'aurais confiance Dans le comité de la charte Le jour où il aura exclu Une association Ce n'est jamais arrivé Ce n'est jamais arrivé Alors c'est quoi le comité Alors je sais que Médecins du monde Vous en faites partie Le comité de la charte Mais bon Ce sont en fait Les membres d'une association Qui contrôlent Une autre association Moi j'ai un peu peur Qu'on se tienne par la barbichette C'est comme si la Croix-Rouge Vous surveilliez Voilà Ce qui est le cas Alors après Ce n'est pas une association Qui contrôle une autre association C'est un ensemble d'associations Toutes les associations Membres du comité de la charte Qui se contrôlent mutuellement Mais est-ce qu'on peut considérer Que c'est vraiment indépendant ? Tout ce que vous entendez Je pense qu'on entend par indépendant Non c'est pas indépendant Des associations Puisque c'est nous Qui l'avons créé En revanche Ce qu'on voulait C'était à la fois avoir La norme légale La norme réglementaire L'IGAS On en parlait Mais pas que l'IGAS Les contrôles de l'Union Européenne Qui sont importants Puisque les financements De l'Union Européenne Sont importants Pour les associations De solidarité internationale Mais on ne voulait pas Être non plus Uniquement pris Sous une forme de contrainte Qui s'imposera à nous Participer nous-mêmes Au contrôle Je ne suis pas en train de dire Que donc il n'y a que Le comité de la charte Il n'y aurait que ça Je suis d'accord avec vous Etienne Ça serait problématique Mais nous avons donc Les organismes de contrôle Classique L'IGAS Nous avons le nôtre Et ça fait un croisement D'informations Et c'est peut-être Pas si mal que ça Si on regarde un peu Les chiffres En France Il y a énormément D'associations 1,3 million Contre 580 000 En Allemagne 193 000 seulement Au Royaume-Uni Est-ce qu'il n'y a pas Finalement Trop d'associations En France Parce qu'il y en a Parfois 3 ou 4 Sur la même cause Qui font exactement la même chose Alors il y en a Beaucoup moins Qui font appel A la générosité du public Il y en a environ 300 Je crois Qui sont agréés Je crois qu'il faut déposer Une demande Auprès de la Cour des Comptes Du Conseil d'État C'est un avion Conseil d'État C'est une invention C'est ça finalement Oui En des cotisations Le membre Bon il y en a environ 300 Donc il y en a 150 Mais on donne souvent Aux plus connus Voilà Alors il y en a une centaine Alors bon en fait Il y en a une centaine Oui et puis on donne aux plus connus Parce qu'il faut effectivement Enfin il y a quand même Des garanties de sécurité Donc c'est un avion Conseil d'État Donc la reconnaissance D'utilité publique Qui permet de faire appel A la générosité du public C'est pas l'association De pétanque de quartier Qui va pouvoir faire A votre émission Non mais c'est vrai Qu'il y a plusieurs Petites associations Qui finalement oeuvrent Pour la même cause Est-ce que ça ne vaudrait pas Le coup de les regrouper Professionnaliser Oui je pense que Dans certains cas Par exemple C'est vrai Sur le SIDA Par exemple Je crois qu'il y a 4 ou 5 Peut-être plus Plus que ça Plus d'une douzaine Ça multiplie les risques De dérapage Ça multiplie les risques De dérapage Il y a des risques De mauvaise gestion Il y en a une toute petite Qui s'appelle l'ECMA C'est une toute petite association Et bon Ils ne réussissent pas A s'en sortir Ils donnent 40% de leurs dons A la recherche Contre l'Alzheimer Par exemple Vous voyez Alors qu'il y a déjà 3 ou 4 associations Alzheimer Sur le cancer Le SIDA Alzheimer On devrait les regrouper Je crois qu'elles devraient Essayer de se regrouper Question SMS Est-ce que les dons A toutes les associations Peuvent bénéficier D'une réduction d'impôt Ça c'est un sujet Pour toi Fabien Sur la réduction d'impôt Toutes les associations Bah non Il faut que ça soit D'intérêt général Ou d'utilité publique C'est-à-dire Ça ne s'adresse pas Justement un petit groupe D'individus Évidemment A but non lucratif Concernant la réduction d'impôt On a le droit D'utilité publique Ça veut dire que Par exemple L'association de pétanque Dont tu parlais tout à l'heure Peut pas C'est reconnaissant Il n'y a pas de reconnaissance Pour la réduction d'impôt Le cas général C'est 66% De réduction d'impôt Dans la limite De 20% Du revenu imposable 66% Et quand il s'agit D'association D'aide Aux personnes en difficulté Ça monte à 75% Les restos du cœur Par exemple Les restos du cœur Vous vous faites partie Aussi de ça 75% De ce qu'on va donner A médecins du monde Je peux le défiscaliser Dans la limite annuelle Aujourd'hui 394 euros Cela dit Après ça repasse A 66% Et si ça dépasse encore Et ça on le sait Peu Pas peu Pas plus On l'a oublié C'est que C'est reportable Sur les 5 années Qui suivent Si on dépasse Les 20% Du revenu imposable Pour les gros donateurs En tout cas Ou les 394 euros Pendant 5 ans Donc on peut être généreux On n'est pas privé Ces ressources là Qu'on peut être En sachant que le montant moyen Médicin du monde du don C'est 100 euros par an Oui bon D'accord Il y avait eu un rapport Extraordinaire De la Cour des comptes Sur ce qu'elle avait appelé Les associations lucratives Sans but En disant qu'il faut faire Extrêmement attention A ces associations Qui se constituent Qui font appel Pas publiquement Ça l'aurait interdit Mais comme ça Vous poussez un rêve Qui organisez un rêve Enrêtez pour rien Et il vaut mieux Concentrer ces dons Sur des choses Qui fonctionnent L'exploit important Il y a des cas L'escroquerie aussi Il y a eu quand même Il y a eu une information judiciaire Qui était ouverte Par le parquet de Paris En 2009 Qui visait 17 associations Qui ont été mises en examen Manifestement Dans pas mal de cas C'était de l'escroquerie Donc on faisait appel au don Pour... Mais nous quand on fait un don Comment est-ce qu'on peut repérer ça C'est très compliqué Il faut aller chercher des informations Sur l'association C'est quoi les conseils ? Il faut aller chercher les grands Il faut chercher Il faut déjà Retrouver ce document par exemple Non, non, non Vous voyez bien Il a peut-être un plan Pardon Bah non J'en parlais tout à l'heure Sur internet Il y a le site AkiDonnés.com Ouais Ah oui Là-dessus Il y a effectivement Les 100 associations Dont on parlait Les plus importantes Qui sont listées On les choisit C'est très très bien fiché En fonction de ce Pourquoi on a envie de donner On a envie de donner Ou à lieu de géographique On n'a pas d'idée c'est pas mal On a la liste Et puis le site Je crois qu'il y a les bilans financiers aussi Il y a les actions Les bilans financiers Les membres de l'administration Etc Il y a tout Sur chaque association Parfait On nous calcule même La réduction d'impôt A laquelle on va avoir droit Et puis On peut faire le don en ligne En cliquant A ce moment-là C'est pas ce site-là Qui s'en occupe On va sur le site de l'association Et on fait finalement le don Donc on est pris en main De A à Z C'est très bien Je crois juste Par rapport à votre question A l'ère d'internet Le risque réputationnel Il est quelque part Le plus important Que le risque légal Et tout se sait Donc c'est quelque part Ce qui protège aussi Le donateur Si vraiment un jour Nous on fait une connerie Je peux vous dire Qu'il y aura une traînée De pouce sur un trice Et ça se sera Donc vous êtes aussi Vous donateur Potentiel protégé Par ça Toutes les associations Sont tenues de présenter Un compte-midi Par ailleurs Sur leur site Donc on peut Calculer les ratios Et pour les non-comptables Vous avez un document Qui est encore plus léger Qui s'appelle l'essentiel Il porte bien son nom L'essentiel des chiffres Avec ses fameux ratios Parfait A retenir avant de refermer Ce dossier D'abord informez-vous N'hésitez pas Comme on vient de vous le dire A consulter les comptes Des associations Sur internet Avant de faire un don On vous a donné une adresse AcquisDonnées.com Restez ouvert Et attentif Ne vous focalisez pas Forcément sur une utilisation Précise de votre don Si les dons sont trop nombreux Les associations ont le droit De les affecter A d'autres missions Sauf demande express Du donateur Et puis c'est bien aussi D'être vigilant Après avoir fait votre don De suivre de près Les missions de l'association Généralement ils vous font Des comptes rendus Par internet aujourd'hui On reçoit des e-mails On reçoit des lettres chez nous C'est important de les ouvrir Voilà Merci beaucoup Merci à vous